Entre TF1 et Cyril Hanouna, la hache de guerre a été déterrée mardi soir. Après avoir dévoilé le coup de pression du programmateur de quotidien à Pierre-Ambroise Boss la semaine dernière, Cyril Hanouna a révélé aux téléspectateurs mardi qu'il avait été blacklisté par TF1. Résultat, plus aucune personnalité sous contrat avec TF1 n'aura le droit de se rendre sur le plateau de touche pas à mon poste. Une sanction à laquelle Cyril Hanouna a décidé de réagir en promettant qu'il viendrait perturber l'antenne de la première chaîne de France pendant le prime spécial de TPMP jeudi soir. Ces révélations de Cyril Hanouna en ont par ailleurs provoqué d'autres ce mercredi. Dans Morandini Livre sur CNE et Non Stop et Hopl, Jean-Marc Morandini a en effet révélé qu'il était victime depuis quelques semaines du même traitement de la part de TF1. Contrairement à Cyril Hanouna, l'animateur a lui précisé qu'il pensait que ce boycott était dû à des questions d'audience, lorsque nous avons commencé Morandini Livre au début du mois de septembre, nous avions de bonnes relations avec TF1, nous avons même programmé des animateurs de TF1. Nous avons eu par exemple Jean-Luc Rashman pour notre spécial jeu. Et puis cette émission a commencé tranquillement à attirer de plus en plus de téléspectateurs et à battre le si, une fois. Deux fois. Trois fois. Et là, TF1 a immédiatement réagi en interdisant à ses animateurs de venir chez nous. Un animateur de la chaîne m'a raconté qu'on lui a dit, on ne va pas envoyer nos animateurs chez Morandini pour qu'il fasse de l'audience et battre notre propre chaîne info. Et là, on ne va pas envoyer nos animateurs chez Morandini pour qu'il fasse de l'audience.